Aujourd'hui, on va faire la pâle et la page, je vous dis ce que c'est après, du Pumpkin Autumn Challenge. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai offert une petite présentation de ce que je vais lire et de mes envies de jeu dans le cadre du challenge organisé par Guimauze qui s'appelle le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, dans cette sélection, j'ai rempli tous les menus et sous-menus et donc ça me fait huit livres et des jeux de société. Oui, j'ai triché dans sa présentation de vidéo que je vous mettrai en dessous si vous ne la connaissez pas. Guimauze précise qu'on peut avoir des jeux. Je crois que dans sa tête, c'était plutôt jeux vidéo. Mais bon, voilà, elle a dit jeux, je me suis emballée, il y a mes petits rouages qui se sont mis en route et je me suis dit non, mais je vais mettre des jeux de société, j'ai très envie de mettre des jeux de société. Du coup, on est parti pour une présentation livres et jeux. Alors, j'ai préparé mon papier, il est là, on est parti. Alors, ça va être très compliqué de lire, vous allez voir les titres. Alors, si je mets, je rip sur les titres, je vous les remets en bas. Alors, sur le premier menu, il y a Automne frissonnant. Et on commence par Gargare à la main de gloire. Et à chaque fois, elle propose des petites sous-thématiques, des petits mots. Moi, j'ai choisi Policier et je vous ai refourgué et j'en suis désolée. Seul le silence de R.J. et Laurie. Oui, c'est un livre que j'ai très envie de lire. Oui, je vous l'avais mis dans la palle d'été. Non, je ne l'ai pas lu. Voilà, un de mes foirages. Donc, je le remets parce que je veux absolument le lire. Voilà. Ensuite, deuxième sous-menu, Double Double Toils and Troubles. And Troubles. Oh là là, mon anglais. Donc là, j'ai choisi le petit mot sorcière. Et j'ai triché, évidemment. Et j'ai mis un livre qui s'appelle Celles qui brûlent de Paula Hawkins. Alors, c'est un livre que j'ai très envie de lire. Pareil qui était présent dans une pile à lire et je ne l'ai pas lu. Et puis, surtout, je ne suis pas sûre qu'il y ait une question de sorcière. Mais le titre Celles qui brûlent, ça fait tellement sorcière que je me suis dit que ça collait. Grosse tricheuse. Ok, vous avez le droit de me dire en commentaire, grosse tricheuse. Troisième sous-menu, le folklore de Cheap and Den. Donc là, j'ai choisi le mot obscur. Et what a surprise, je vous ai remis Rosemary's Baby, dira Lévin que j'avais mis dans ma palle d'été mais que je n'ai pas lu. Voilà. On va passer au menu suivant. Le menu 2 s'appelle Automne, douceur de vivre. Et donc là, il y a quatre sous-menus. Alors, on y va. Le premier, c'est It's just a bunch of Hocus Pocus. Et j'ai choisi le mot Automne. Et là, je trouve que pas de tricherie, je suis pile poil. J'ai choisi Légende d'automne de Jim Harrison. Donc là, je pense qu'on est bien. Deuxième sous-menu, vous avez Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... Guccio qui penja ? Bref, j'ai choisi les mots parcours initiatique, jeunesse, famille. Et j'ai enfin pu mettre ce livre que je veux lire depuis super longtemps. Anne and the Green Gable Agne au pignon vert en français de Lucie Maud Montgomery. En plus, je suis contente parce que j'ai une très, très jolie édition de Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc voilà, enfin, je vais pouvoir le lire. Troisième sous-menu, Il suffit de se souvenir, de rallumer la lumière. Et j'ai choisi le petit mot Feel Good. Alors, c'est très compliqué pour moi cette sélection, cette partie-là, parce que moi, Feel Good et tous les autres mots qu'il y avait, rien ne me correspondait. Ce n'est vraiment pas des choses que je lis. Bon, en cherchant dans ma mémoire et dans mes listes de livres, j'ai retrouvé un livre de David Nichols que je voulais lire, qui s'appelle Un jour, qui est une sorte de romance un peu Feel Good, je crois. Donc, je vais essayer de lire ce livre. Je ne suis pas sûre que ça me plaise, mais comme ça fait longtemps qu'il me tente, on va essayer. Et dans le quatrième sous-menu, nous avons J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et j'ai choisi le petit mot animaux. Et je vais en profiter pour faire une petite lecture avec ma fille en lisant Bambi. Et oui, le livre de Félix Salten que je n'ai jamais lu et que j'ai très envie de lire, d'autant que j'ai une très, très jolie version illustrée qui nous a été offerte par une amie. Et voilà, je suis très contente de pouvoir enfin découvrir le classique à l'origine du dessin animé. Et on en arrive au troisième menu, automne en chanteur. Je vous lis le premier sous-menu. La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et c'est là où j'ai commencé avec le jeu de société. Alors, on y va. J'ai choisi le petit mot Fairy et je vous ai choisi Fairy Tile. Je vous montre. Alors, hop, je vous mets la boîte ici pour que vous voyez bien comme c'est joli. Et puis, je vais vous sortir les petits personnages. Regardez, je vous montre le petit... Je ne sais pas si ça fait le focus. Le petit dragon. Il y a aussi la petite princesse. Alors, je pense que c'est aurore. On est dans la belle voie dormant. Et il y a ici le petit prince. C'est trop choupi. Si jamais le focus ne se fait pas et qu'on ne voit pas bien, je vous ferai des inserts. C'est un super jeu de société. Voilà, je vais prendre beaucoup de plaisir à y jouer avec mes enfants et je l'inclurai dans le challenge. Ensuite, nous avons un deuxième sous-menu qui s'appelle Nom d'une d'une. Et là, j'ai choisi science-fiction mais je ne vais pas lire d'une. D'abord, je l'ai déjà lu. Enfin, j'ai lu le tome 1. Je l'ai détesté. Je n'ai pas voulu lire la suite. Ça ne m'intéresse pas. Mon mari, lui, par contre, est super fan. Il les a tous lus il y a fort longtemps. Il les a re-relus, re-relus. Il a vu les films, les adaptations, les téléfilms, les machins. Et donc, il y a quelques temps, on lui a offert forcément le jeu de société d'une. Évidemment. Donc, hop ! Vous me croyez si je vous dis qu'on n'y a pas encore joué ? Et que ça va être l'occasion. L'occasion de faire jouer les Atreïdes, les Arconnènes et les autres familles. Voilà, on va le sortir et on va se forcer, se forcer parce que la vie est dure, à faire une partie de dune. Voilà. Ensuite, sous-menu suivant, c'était Princesse, Princesse. J'ai choisi le mot féminisme. Et quand je pense auteur féministe, je pense à Louise May, une autrice que j'aime beaucoup. Donc, j'ai déjà lu des livres et j'ai mis Les Ravagés parce qu'il me fait envie depuis très longtemps. Et on en arrive au dernier menu qui s'appelle Automne des mystères. Alors, vous avez Le Destin perdu en premier sous-menu. Moi, j'ai choisi le jeu Horloge. Pas le jeu du tout. Le menu Horloge. Et le jeu, bah oui, c'est pour ça. Le jeu Time Bomb. Alors, Time Bomb, vous avez l'équipe de Moriarty, l'équipe de Sherlock. Évidemment, qui dit bombe, dit temps qui passe. Il faut, si vous êtes chez les Sherlock, détruire la bombe. Si vous êtes chez les Moriarty, activer la bombe et faire exploser Big Ben. Un petit jeu de société super sympa que je me réjouis de refaire lorsque nous aurons des amis à la maison parce que c'est quand même un jeu qui se joue à un certain nombre. Il faut être au moins cinq ou six pour que ce soit sympa. Voilà, Time Bomb. Et on continue avec le sous-menu suivant qui est Les Ruines de l'Atlantide. Donc là, j'ai choisi Mitter les gens. Et je vous propose un magnifique jeu de société qui s'appelle Abyss. Je vous montre la tranche. Hop, Abyss. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous faire voir un petit peu en dessous ce qu'il y a. Hop, regardez. Il est trop beau. Alors, à l'intérieur, vous avez beaucoup de matériel. C'est un gros jeu. C'est un jeu qui demande un petit peu d'apprentissage. Mais alors, pour le coup, on y a déjà joué et il est super. Il y a des cartes. Il y a des... Regardez. Je vous montre. Il y a des perles. Avec des petits coquillages. Voilà. C'est un jeu qui est à la fois très, mais très esthétique. Vraiment très beau. Et qui, en même temps, est un vrai jeu intéressant. C'est un jeu pour adultes. Il est un petit peu compliqué. Les règles sont un petit peu... Pas ardues, mais qui demandent quand même un petit peu d'apprentissage. Mais alors, honnêtement, quand vous commencez à y jouer, c'est vraiment un super jeu. Donc, je me réjouis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de partie. Je me réjouis de faire une partie d'Abyss. Dans le menu suivant, vous avez en avant la tempête. Et j'ai choisi le mot Artefacts. Et je vous propose Lost Cities, qui, comme vous pouvez le voir, fait très Indiana Jones. C'est un jeu avec des cartes. Je vais essayer de l'ouvrir et de vous montrer. Puis vous avez des artefacts. Et c'est un jeu... Donc moi, je ne sais pas s'il existe en version différente, mais moi, ce que j'ai, c'est le duel. Et donc, c'est un jeu qui se joue à deux et qui est super. Et qui a plein de qualités parce que... je crois qu'il y a marqué 10+, mais en fait, on peut y jouer avant. Moi, ma fille, elle n'a pas 10 ans, elle y joue. C'est vraiment un jeu familial hyper sympa lorsque vous avez des enfants qui sont demandeurs de parties, de jeux de société et en même temps, vous n'avez pas envie de vous ennuyer en jouant aux jeux de loi. Super. Et enfin, dernier sous-menu, cabinet de curiosité. J'ai choisi les mots musée et science. Et là, je vous propose deux jeux. Oui, je suis gourmande, mais c'est deux jeux que nous avons achetés et auxquels nous n'avons pas encore joué. Et c'est l'occasion de les sortir. D'abord, je vous montre comme il est beau. Papillon. Il est trop beau. Hop. Je vous laisse la couverture à côté de moi parce que... Regardez-moi ça comme c'est beau. T'as fait envie, hein. Et alors, dans Papillon, vous avez toutes sortes de petites choses. Est-ce que je peux risquer de pencher la boîte et que ça tombe à tout ? Regardez. Vous avez des fleurs. Attendez, je vais vous faire le focus. Vous avez des fleurs. Hop. Des petites fleurs rouges. Ah, il y en a des jaunes. Et bien sûr, dans un jeu sous-socié qui s'appelle Papillon, vous avez plein de petits papillons de toutes les couleurs avec des petites pinces à linge que vous accrochez sur les fleurs. C'est un jeu qui est absolument sublime en termes de matériel. Mais je ne peux pas vous dire s'il est sympa à jouer. et on n'a pas encore essayé. Donc, on va essayer. Hop. Et puis, est-ce que je vais réussir à prononcer le nom ? Whispang. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Un magnifique jeu sur les oiseaux. Hop, je le pose à côté de moi. Et je vous montre un petit peu est-ce que je tente là encore de jouer les équilibristes avec le jeu de société. Regardez, il y a un petit nid. Oh, il est aidé. Il y a un petit nid. Il est trop mignon. Voilà, il y a des dés avec des petits oiseaux, des petits verres. Vous avez plein de petites choses. Oh là là, vous avez plein de matériel. Je n'ose pas tout déballer. Là encore, on n'y a jamais joué. Regardez, je ne vous mens pas, les cartes ne sont pas déballées. Je vous montre les cartes avec les oiseaux. Donc là encore, très envie de tester ce jeu de société qui est magnifique. et on n'a toujours pas testé. Donc, je meurs d'envie de tester. Voilà, donc, ça nous fait quand même quelques livres à lire que je ne commencerai pas tout de suite parce que pour le travail, je dois lire les livres de la rentrée littéraire. Mais lorsque j'aurai fait ma présentation au travail de ces livres-là, je crois que c'est autour du 18 septembre, juste derrière, j'attaque le challenge que je continuerai jusqu'au 30 novembre comme prévu par le défi. Et puis, je vous tiendrai au courant pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si ce n'est pas encore le cas, qu'attendez-vous ? Et je vous ferai des petites stories lorsqu'on fera des parties de jeux de société pour vous tenir au courant. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez envie de partager avec moi sur les jeux, sur les livres. Voilà, discutons. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager au besoin. Et puis, je vous attends pour discuter de ce challenge très rapidement. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Elle était mieux, hein ? Oui, on a bien fait de la refaire. Oh là là, il va falloir que je le dise, les titres, je ne vous dis pas. On y va, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada